Bien entendu, je me souviens de l'époque de 1945-1947 où il n'y avait rien, on n'a pas fait grand-chose, mais on a agi honnêtement. Et ensuite, lorsque de nouveau, en 1953 jusqu'à présent, on a bien voulu me donner la direction de la ville, c'est toujours avec le même idéal que j'ai travaillé, essayer de faire du social dans toute l'absurde possible, développer tout ce qui concerne ce que nous continuons, nous, ici à Besançon, dans notre mairie, à appeler l'instruction publique, faire plus d'école, on me l'a reproché à un moment donné, essayer de donner à toute la population jeune de Besançon les moyens de travailler. J'étais tout jeune député quand j'ai rencontré Jean-Main Jot sur les bancs de l'Assemblée nationale, et j'ai vu ce que pouvait faire un homme droit, probe et de grand travail. J'ai donc gardé le souvenir à travers les années d'une sorte de modèle pour les socialistes, par les qualités personnelles, par la modestie et par la grande réussite de son action. Et puis, nous nous inspirions, et moi, avant tout, de l'intérêt général, de l'intérêt bien compris, de ne pas faire de sectarisme, de ne pas faire de favoritisme, d'être juste dans toute la mesure du possible, et d'avoir toujours à l'esprit ce qui caractérise un socialisme, c'est la bonté et la volonté de dire la vérité, quelle qu'elle soit. Le 19 mars 1977, Jean-Main Jot, maire de Besançon, quittait la scène politique. Né en Savoie, le 12 octobre 1904, Jean-Main Jot fit toutes ses études à Besançon, avant de devenir en 1924 avocat à la cour d'appel de cette même ville. Au lendemain de la guerre, en 1946, il se lança dans le combat politique. Élu député socialiste du Doubs, il entra au gouvernement d'abord comme sous-secrétaire d'État au commerce en 1947, puis comme secrétaire d'État au travail et à la sécurité sociale. Son action en faveur des épargnants a été importante. Il est l'inspirateur d'une loi qui porte son nom, réformant les placements des fonds des caisses d'épargne. Ce n'est que l'un des aspects de son action qui lui valut d'être fait commandeur de la Légion d'honneur. Européens convaincus, Jean-Main Jot devait également représenter la France au Conseil de l'Europe.